L'exercice 3.7 Ajout de toit Question numéro 2 Ouvrez la vue 3D entre accolades Je vais aller dans le projet Et j'ouvre la vue 3D entre accolades Et ajustez la hauteur des 3 murs du pavillon J'ai les 3 murs du pavillon Celui-là Je préfère l'attraper par le bas On me demande de modifier la hauteur des 3 murs du pavillon A une hauteur non contraint de 6,60 m J'ai mes 3 murs sélectionnés Je regarde le niveau de contrainte inférieure Contrainte supérieure, il atteint le parapet J'ai demandé de le mettre sans contrainte Mais par contre, je vais lui donner une hauteur non contraint à 6,60 m Donc 6,60, je fais entrer Donc ces 3 murs-là ont une nouvelle hauteur Et par contre, on me dit tout de suite après d'ajuster par la suite Le mur de la bâtisse vis-à-vis du pavillon pour ne former qu'un seul mur Donc ça veut dire qu'ici, regardez, j'ai un vide Il veut qu'il n'y ait qu'un seul mur qui part de là jusque là Donc dans ce cas-ci, j'ai juste à supprimer celui-là Donc il ne sert à rien Et je vais utiliser l'outil modifié pour lui dire Écoute, fais-moi ajuster prolongé Donc je dis, tiens, fais-moi ajuster prolongé entre lui et lui Et regardez automatiquement, tac, tac, il joint le mur Ok, donc question numéro 3 Ouvrez la vue de plan d'étage roof Donc je viens ici, arborescence, plan d'étage roof, le toit Quel est le niveau en fond de plan pour cette vue ? Donc propriété, niveau en fond de plan, troisième étage Donc je vois le troisième étage en fond de plan Modifier ce niveau par l'option aucune Donc je ne veux rien voir Ok, donc je viens juste ici Niveau de fond de plan, j'en veux aucun Appliquer Ok, donc il a tout enlevé En fond de plan Où est passé le pavillon arrière ? Ici, il y avait un pavillon Ok, donc il est au premier étage Donc moi je lui dis, ok, je ne veux rien en fond de plan Donc je ne le vois pas Il est au premier étage, le pavillon Où est passé le pavillon arrière ? Ok Alors, question numéro 4 Ajoutez un toit plat sur la bâtisse en utilisant le type de toit proposé par défaut Utilisez les outils d'ajustement si nécessaire Pour faire correspondre les limites du toit avec les faces intérieures des murs Ok Donc il faut qu'ils correspondent aux faces intérieures des murs Donc par rapport à l'image où j'ai fait un agrandissement Donc je vais juste appeler Donc le toit Je regarde le toit par défaut, je le laisse Et ici le plus important, donc il faut que je fasse attention Donc il me dit qu'il doit correspondre aux faces intérieures Donc je vais utiliser cet outil là Ok Pour venir lui dire, écoute Donc voici la première limite Je sélectionne les faces intérieures Ok Donc j'aurais pu faire aussi tabulation pour qu'il fasse tout le tour Mais je vais juste vous montrer une chose Donc puisque ces murs là, ce sont des murs classiques Donc j'arrive à voir la face intérieure Mais regardez à partir de là Je commence à voir un mur rideau Et là il pointe un panneau Donc si je clique, il va faire juste une petite ligne Donc je fais tabulation Panneau Panneau Ok, donc il ne va pas me laisser tranquille Donc je m'approche Ok Ah Regardez ici, il me met des pointilles pour en dire Tiens, si j'ai un mur rideau Je vais voir si je peux avoir la même chose Vers l'intérieur Donc je ne peux pas avoir vers l'intérieur On dirait que mon mur rideau Il le détecte juste par rapport à lui Donc ce que je vais faire, puisque c'est un mur rideau Ok Donc je vais Dès qu'il me montre les pointillés Voilà, je fais tabulation Ok Donc il me montre en bas ces séries de murs Donc j'ai juste à cliquer Il a fait tout le tour De séries de murs rideau Ok, donc je le vois ici Il a fait tout le tour Sauf que Il n'est pas ajusté correctement Donc si je zoom Je vois que la limite de mon toit Ok, il sort par rapport Au mur rideau Donc ce que je vais faire Je vais utiliser l'outil Aligné Donc je prends aligné Je dis, tiens, voici ma référence Et envoie-moi la limite là-bas Ok Donc je remets les limites du toit A l'intérieur du mur rideau Et non à l'extérieur Ok Donc même chose Je viens là Ok Donc je zoom en arrière Je dis, tiens, voici ma limite Et envoie la limite du toit ici Même chose pour le bas Donc je zoom Je n'hésite pas à zoomer Voici ma ligne de référence Ok Donc voici ma ligne de référence Et envoie-moi la limite du toit ici Ok Et normalement J'ai mon toit qui est à l'intérieur Des faces intérieures des murs Donc je valide Ok Alors qu'est-ce qu'il me dit Les lignes doivent être en boucle Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à certains moments Il y a un endroit où Je n'ai pas bouclé la boucle Donc je suppose que C'est la jonction Ok Donc la jonction ici Non, elle est faite Ok On va aller voir en haut Ah Il me manque ici une ligne Ok Donc je reprends lui Tac Fais-moi une ligne ici C'est parfait Je valide Encore la même chose Alors qu'est-ce qu'il raconte Voilà Donc ici il a fait toute une ligne continue Il faut que J'ajuste correctement les bouts Donc Tac Tac Ok Je vais aller vérifier en bas Si c'est que j'ai la même chose Donc il faut que ça soit carrément Une ligne boucle fermée Et non pas de croisement Donc je regarde ici C'est parfait Donc je valide Yes J'ai mon toit Oula J'ai oublié Ok Au moment où je faisais mon toit De lui dire Je ne veux pas d'inclinaison Donc là Je vois vraiment que j'ai une inclinaison Donc puisque l'inclinaison Elle est partout Pour tous les pans du toit Et puisqu'il est déjà sélectionné J'ai juste à venir ici Dire inclinaison 0 Et je fais entrer Et là Ok Je clique sur appliquer J'ai Mon toit plat Ok Ça va tout le monde ? Ça va ? Donc il faut toujours Pour la question C'était comment j'ai fait Pour attraper Le mur rideau Ok Donc ce qu'il faut faire Faire juste attention Quand je m'approche Donc tiens je vais Juste déplacer lui Comme ça Ok Et pour voir Comment j'ai fait pour placer Donc je prends l'outil Ici Donc détecter Ou choisir une ligne Donc quand je m'approche Du mur rideau Regardez ici Il me montre Si c'est un panneau Donc ici Je n'ai pas le choix Je peux rester ici Je m'avance un tout petit peu Vers l'avant Et je fais tabulation Jusqu'à temps que j'ai Ok Tabulation Tabulation Donc regardez en bas Il m'énerve Il est toujours avec Les panneaux Donc ce que je fais Je peux toujours zoomer Je m'approche Regardez Je m'éloigne un tout petit peu Et là J'ai mes pointillés Ok Donc il faut que je zoome Pour attraper mes pointillés Ok Donc je n'ai pas le choix Tiens ici Je le vois Et si je fais encore tabulation Il va faire La série de mur rideau Au complet C'est bon Bienvenue Donc je fais comme ça J'annule Impossible d'annuler L'action de quitter Voulez-vous vraiment Ignorer les modifications Oui Ok Donc Quelle est l'épaisseur Quelle est l'épaisseur De la structure De ce toit Donc je le vois ici 400 mm Mais faites très attention Ce n'est pas lui l'information Ok Là c'est juste Le nom De la famille Plus son type Mais Je ne suis pas sûr Qu'il fait 400 mm Ok Donc je le vois ici Dans les propriétés Qui est une information Parce qu'elle est grisée Il me dit épaisseur 400 C'est là où j'ai l'information Parce que j'aurais pu prendre lui Je fais dupliquer Je garde le même nom Générique 400 Mais la structure Elle ne fait pas 400 Ok Donc la formation Elle est là Épaisseur 400 mm Quel est le volume De ce toit Donc la même chose Pour aller voir Voici le volume du toit 661.64 m3 Ok Donc ces questions là Que j'ai posées C'est les mêmes types De questions Quand on passe La certification Revit Professionnelle On vous pose des questions Comme ça Pour savoir Est-ce que vous êtes capable D'aller chercher l'information Ok Donc juste à sélectionner L'élément Fait très attention Donc je viens ici Je fais tabulation Tabulation Série de murs Panneaux Ok Donc ça m'énerve Je fais comme ça Filtre Ne rien sélectionner Et je lui dis Attrape moi juste le toit Je fais ok C'est la meilleure façon Parce que des fois Tabulation Il ne veut pas l'attraper Je dis ok Et là je regarde En propriété J'ai toute l'information L'épaisseur Volume Et la superficie Et là c'est parfait Ok Donc question numéro 5 Vérifiez Laquelle de ces situations Est la bonne Et observez la différence Avec les planchers Donc le toit Interfère avec les poteaux Du troisième étage Donc la seule façon De le voir C'est d'aller En vue d'élévation Donc je prends une élévation Par exemple Est Ok Donc je regarde Je change de style visuel Donc image filaire Ça me permet de voir Donc le poteau du troisième étage Avec le toit Que je viens de déposer Donc Ca numéro 1 Le toit interfère Avec les poteaux Du troisième étage Non Il n'interfère pas B Le bas du toit Coïncide avec le haut Des poteaux Non Ça ne coïncide pas Donc la bonne réponse C'est C Les poteaux du troisième étage N'atteignent pas Le bas du toit Effectivement Donc mes poteaux Ils n'atteignent pas Le bas du toit Question numéro 6 Veuillez apporter Les modifications nécessaires Pour que la hauteur De tous les poteaux Du troisième étage Atteigne Le niveau du bas du toit Il y aurait Le message d'avertissement Donc ici L'objectif c'est quoi Ok C'est de sélectionner Tous les poteaux Du troisième étage Alors là Regardez Qu'est-ce que je vais faire Faire très attention Donc je fais comme ça Je fais une sélection Comme ça Ok Donc pour avoir juste Les poteaux du troisième étage Mais là il n'y a pas que les poteaux Il n'y a pas mal de choses Donc je viens ici Dans le filtre Ne rien sélectionner Et je lui dis Juste garde les poteaux Pour qu'ils ne prennent pas Aussi les poteaux Du premier et deuxième étage Donc j'ai fait une sélection Juste du troisième Ok Je dis Tu me gardes les poteaux Je fais ok Donc effectivement Il y a juste les poteaux Du troisième sélectionné Et regardez Qu'est-ce que je vais faire J'ai ici Au moment où j'ai sélectionné Les poteaux Attaché le haut Ou le bas Donc Je clique sur Attaché le haut Il me demande Poteau attaché en haut C'est correct Style d'attachement Pour l'instant On le laisse C'est juste pour le modèle Analytique On structure Donc on structure Donc on laisse tranquille Tout ça Il me demande juste en bas Veuillez sélectionner le toit Je dis tiens Je vais zoomer Voici le toit Donc je vais cliquer Tac Regardez qu'est-ce qu'il va faire Ok Donc les poteaux Ils atteignent Donc il me dit Juste un avertissement Le poteau porteur Est attaché à une cible Non structurelle Ok C'est juste ça le message Les poteaux ils sont montés Ils sont des poteaux structurels Porteurs Mais le toit Ce n'est pas une structure Pour lui Donc il me dit Ecoute attention Tu as attaché des éléments structurels Avec un élément Qui n'est pas structurel C'est pas grave Ok Donc l'essentiel Quand je viens ici Je vois que maintenant Mes poteaux Ils sont attachés au toit C'est bon Donc c'était la question 6 Veuillez apporter Les modifications nécessaires Pour que la hauteur De tous les poteaux Du troisième étage Ateint le niveau du bas Du toit Donc question numéro 7 Nous allons à présent Placer un toit Incliné au pavillon Du bâtiment Pour cela Ouvrez la vue En plan d'étage 3 Vu de plan d'étage 3 Et effectuez Un zoom avant Sur la zone du pavillon Ouais Je n'ai rien du tout Masquer tout élément Que vous jugeriez Non pertinent Hé hé J'ai fait Le plan 3 Mais je suis dans Le plan de plafond C'est pour ça Que là Faire très attention Donc je viens ici Je dis tiens Je veux le niveau 3 Là Question numéro 8 Placer un toit De type proposé Par défaut En respectant Les inclinaisons Ci-dessous Répondez non A la question posée Ok Donc je vais prendre Un toit Ok Qu'est-ce que j'ai Comme information Donc j'ai des décalages Ici Donc ce que je vais faire Je vais faire un rectangle Ok Donc je prends un rectangle Qui part quelque part D'ici Qui fait comme ça Ok Et Donc je vais commencer A ajuster les limites Donc j'ai celle-là Qui est limitée à 300 Par rapport à cette bordure Qui est ici Tiens Ça tombe bien J'ai une cote ici 300 Ok J'ai 600 De ce côté-là Donc j'attrape lui Il est 600 Ok On va vérifier Par rapport à quoi Je vais juste Ok Et de l'autre côté Il doit y avoir aussi 600 Yes 600 Donc je viens ici J'ai 600 Ok Donc on me dit que Inclinaison Moins 20 Donc celui-là Je donne une inclinaison De moins 20 Ah ah Vous allez voir Qu'est-ce que ça va faire Je peux donner Des angles négatifs Lui Donc je sélectionne d'abord L'élément Et je lui dis Écoute Je te donne moins 20 Ok Et celui-là Il n'a pas d'inclinaison Donc je la sélectionne Et je lui dis Écoute Donc je regarde ici Pas d'inclinaison Ok Et je valide Ah Il m'a manqué un ici J'annule ça Ok Il m'a manqué lui Lui qu'est-ce qu'il fait ici Ok Donc lui aussi Pas d'inclinaison Tac Pas d'inclinaison Alors souhaitez-vous attacher Donc on a dit non On répond non aux questions Ouvrez la vue 3D Observez le résultat Donc j'ouvre la vue 3D Et regardez Qu'est-ce que j'ai Waouh Ok Donc le fait que j'étais au troisième étage Et j'ai donné des inclinaisons négatives Donc ça descend dans cette direction-là Et ça me fait un toit En papillon comme ça Quelle opération devez-vous réaliser Pour compléter correctement La création du toit Donc il faut que j'attrape Ce mur Control Ce mur Ok 3D orbit Pour aller traper l'autre mur Tac Control Et ce mur Pour le dire Allez vous attacher en haut Sur le toit Donc tac 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 Regardez mes murs Ils sont montés Pour s'attacher Ok Donc il est Euh Donc je le termine Même s'il est 21h46 Il reste juste Alors si vous avez bien répondu A la question précédente Cette question devient caduque Sinon Joignez les trois murs du pavillon Au toit papillon Ok Question 11 Voici la bâtisse que nous avons montée Virtuellement depuis le début du cours Quel élément de modèle Pensez-vous ajouter A notre modélisation Ok Donc je viens juste ici Cliquez sur la petite maison Et je vais voir Ok Vu Sud-Est Sud-Ouest Ok Donc voici ce qu'on a fait depuis le début Donc notre bâtisse là commence A avoir de l'allure Quels éléments de modèle Pensez-vous ajouter à notre modélisation Donc il va falloir mettre les escaliers Les gardes-cors Et ainsi de suite Donc aménager l'intérieur Mais là vraiment On a notre bâtisse Ça y est Elle est là Et d'ailleurs – Sous-titrage FR 2021